Bonjour, je m'appelle Audrey, je vais vous faire une recette de Julie Andrieux, une mousse au citron, miel et huile d'olive. Alors, je vais commencer par peler le zeste du citron, donc un citron entier. Je vais mettre ça dans une petite seconde. Pendant ce temps-là, j'ai mon noeud qui boue dans la casserole pour pouvoir faire blanchir les zestes. Audrey, elle est très baguée pour faire la cuisine, j'ai rien à dire, mais au principe, il vaut mieux les retirer, mais c'est la meilleure façon de les perdre. Là, ça colore l'eau. Un petit peu, encore. Voilà, ça devrait être bon. Normalement, verser le jus du citron ainsi que le zeste dans une casserole, puis ajouter les jaunes. J'ai déjà un jus de citron, on va en prendre un autre, le demi qui reste. Voilà. Voilà, et ensuite, mes trois oeufs. On voit que les oeufs sont bien frais parce que le blanc est très liquide. Moins il est glaireux, plus ils sont frais. En même temps, pour la mousse, en principe, on dit qu'il ne faut pas qu'il soit trop frais, mais bon. Et voilà. Avec le petit stylo pour vérifier. Fouetter et faire épaissir sur feu doux. Tous mes jaunes. Alors là, je suis donc en train de faire revenir à feu doux mes trois jaunes d'oeufs, et puis le jus de citron et les zestes que j'ai fait blanchir au préalable. Donc l'oeuf est déjà en train de cuire un peu avec l'acidité du citron. Et puis sur le feu doux, ça épaissit doucement. Voilà, alors on va laisser refroidir. Voilà. Alors l'étape suivante, laisser refroidir. Battre les blancs en neige et incorporer le sucre quand ils sont bien montés. Alors ensuite, incorporer le sucre 25 grammes, donc deux cuillères et demie, je pense. Ah oui, donc elle, elle l'incorpore et après elle le remue à la spatule, oui. Ça, je conseillerais de remettre un coup de fouet quand même. Ça y est, c'est incorporé. On ne voit plus le sucre du tout. Et mes blancs sont toujours en neige. Étape suivante. Mélanger à la crème de citron en soulevant et servir immédiatement ou mettre au frais une heure maximum. Oui, c'est peut-être un peu cuit ça. Elle a bien refroidi, elle s'est bien solidifiée. Et donc on va petit à petit incorporer les blancs en neige. Ouais, là il faut prendre le fouet là, sinon ça va être galère. Bonne chance Audrey. Un tout petit peu trop fait cuire mes oeufs, du coup un petit peu épais et pour mélanger les blancs, ça va être un petit peu plus long. Alors voilà, j'ai à peu près tout bien incorporé. Donc je vais pouvoir disposer pour ma présentation dans des petits ramequins comme ça. Donc Audrey, elle a choisi des plats à oeufs. C'est marrant. Donc on voit bien les zestes encore du citron. Voilà. Oups là. Et puis on va mettre un petit peu d'amandes effilées sur le dessus, comme ça, ça ajoute un petit peu de croquant. Voilà. Pas évident, mais une autre version réinterprétée par Audrey. C'est évident.